Allez les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir sur la vignette, aujourd'hui on va faire un petit test matériel. Alors ça va être assez rapide. Voilà, j'ai été obligé de changer mes lunettes loupes. D'une parce qu'elles sont vieilles, de deux parce qu'elles sont cassées. Voilà, je pense deux bonnes raisons pour changer mes lunettes loupes. Voilà, ça tient avec un morceau de scotch, vous voyez, le scotch bleu, voilà, ça tient. Donc j'avais l'habitude de prendre toujours celle-ci. Et puis là j'ai changé, j'ai pris les Lightcraft. Voilà, donc on va tester ça ensemble. On va ouvrir, j'ai pas encore ouvert la boîte. Donc on va ouvrir ça ensemble, côté atelier. Et puis on va voir. Je me posais beaucoup de questions en rapport à mes lunettes, de savoir si ça allait me gêner ou pas. Voilà, de par les conseils de pas mal de collègues qui font des maquettes, qui ont ces lunettes-là, ça gêne pas. Pas du tout. Et puis, voilà. Le fait de braver lunettes ne gêne pas. Donc voilà, j'ai voulu changer un petit peu et puis essayer ces nouvelles petites lunettes. Alors, je vous envoie un petit coup de générique les amis, comme d'habitude. Et puis on se voit côté atelier, comme ça on ouvre la boîte ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Comme promis, on se retrouve côté atelier pour ouvrir cette petite boîte. Donc c'est une nouvelle lunette loupe. Donc Light Craft, USB magnifier, spectacle and heatband. Toujours un bel accent, vous avez remarqué. Voilà, allez, sans plus attendre, on va ouvrir. Donc a priori, ce sont des lunettes loupe qui sont bien. Voilà, a priori. Donc on va regarder ça. Donc le packaging, lui, et le box art, c'est pas mal. Ça montre l'utilisation, la lunette en éclaté. Voilà, donc il y a plusieurs loupes. Il y a cinq loupes, cinq grossissements différents. La petite boîte est là. Voilà. Donc on a toutes les loupes ici. Alors en reste général, par expérience, avec celle-ci, de lunettes, là, j'ai toujours gardé les mêmes loupes. Je n'ai jamais changé. Les autres loupes que nous avions dans la boîte, elles sont neuves parce que je ne les ai jamais utilisées. Donc voilà. Alors a priori, ça se recharge par USB. Donc c'est pour la petite lampe qu'il y a ici. La petite LED qu'il y a ici. Donc ça se recharge par USB. De bonne facture, il y a quand même un petit chiffon ouatté pour nettoyer les petites loupes. Donc c'est sympa, ça aussi. C'est pas mal, regardez. Petit chiffon. Et il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà. Allez, la boîte, on la met de côté. Voilà, donc le contenu de la boîte est ici. Alors le plastique, non. Il y a la petite notice. Vous voyez ? Voilà. Les lunettes en elles-mêmes. Le port USB. Le petit chiffon pour nettoyer les loupes. Les cinq loupes différentes. Et puis un petit cordon pour tenir autour de la tête. Voilà. Donc après, il y a une notice d'utilisation qui explique un petit peu tout pour recharger la lampe et tout ça. Alors est-ce que là, déjà d'entrée de jeu, oui, elle marche. Vous voyez ? Voilà. Il y a deux puissances. Il y a deux, comment dire ? Oui, deux puissances de luminosité. Voilà. Donc c'est déjà chargé. Ça, c'est pas mal. Alors, voilà. Donc on peut les utiliser comme lunettes. Donc il faut les utiliser comme lunettes, par contre. Il y a une petite, un petit genre de caoutchouc ici pour mettre sur le front. Donc ça permet de ne pas avoir directement un contact avec le plastique dur. Voilà. Et après, on peut garder. Donc on peut utiliser ça pour mettre autour de la tête. Si le besoin, ça me fait sentir. Alors, d'ores et déjà, on va les mettre. Donc moi, j'ai les lunettes. On va les mettre. Voir comme ça. Donc vous voyez, ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas la vitre encore, mais voilà. Ça ne me pose pas de soucis en elle-même. Voilà. Peut-être les mettre comme ça en bout de nez ou ici. Alors, je ne sais pas où arrivent les deux petits trucs qui viennent sur le nez. Alors, ça vient certainement entre les lunettes et mon front. Voilà. Tout à fait. Donc ça ne pose vraiment pas de problème avec les lunettes. On n'a pas de soucis à ce niveau-là. Alors, on va essayer avec les loupes maintenant. On voit ce que ça donne. Alors, il y a quelle grosseur ? Alors, ici. Ça, c'est bien épais, ça. Alors, peut-être que sur la boîte. Sur la notice, on a l'explication. Alors, italien, espagnol, français, anglais, allemand. Alors. Alors, sur la boîte, c'est expliqué. Voilà, ici, là, ici, là. Alors, une fois, une fois et demi, deux fois, deux fois et demi, trois fois et demi. Alors. Bon, je suppose que la trois fois et demi, c'est la plus épaisse. Écoutez, on va essayer de l'enclencher déjà. Voilà. Ça rentre tout seul. Bien. Bon ajustement. Elles sont lourdes, hein. C'est pas du mastoc. Alors, par contre, il faudra certainement s'habituer. Voilà. Donc, là, même avec la loupe, ça va bien. Après, il suffit de baisser la loupe. Comme ça. Alors, par contre, pour voir si on y voit bien. Alors. Il va falloir se réhabituer. Parce qu'il est vrai qu'on voit bien, droit devant, sur les côtés, c'est un petit peu plus flou. Mais là, on voit bien. Vous voyez, je vois qu'il y a une... Même une petite poussière sur ma figurine. Voilà. Bon, on y voit bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la plus petite des loupes. Voilà. Donc là, on va voir la différence. Oui, bien sûr. C'est un petit peu moins. Enfin, moi, personnellement, pour ma vue, les amis, j'ai besoin de la 3,5. C'est la 1, c'est la 1, hein ? Oui, une fois. Non, ça ne marchera pas pour moi. Non. Là, moi, je n'y vois rien. Ce n'est pas bon. Il me faut vraiment la 3,5. On va essayer celle du milieu. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux. C'est vrai que... On y voit bien. Mais personnellement, pour faire vraiment du travail de détail, enfin, pour moi, personnellement, ce sera la 3,5. Bon. J'ai rendez-vous à l'Ophtalmo à la fin du mois de... À la fin du mois. pour voir si ma vue n'a pas baissé. Donc, peut-être que ma vue a baissé aussi. Peut-être que je gagnerai une ou deux loupes. Voilà. Donc, oui, la 3,5, c'est vraiment significatif. Donc, là, on voit bien les petits détails. Oui, là, on est bien. Par contre, ce qui est bien, les amis, c'est que, voilà, on n'a aucun souci avec les lunettes. Aucun souci. On peut les porter facilement. Voilà. Ça ne pose pas de problème d'avoir des lunettes. Donc, si vous n'en avez pas, bon, si vous n'avez pas de lunettes, c'est parfait. Mais si vous avez des lunettes, on peut porter ça facilement avec des lunettes. Donc, ça, c'est super. Et on n'a pas besoin de l'élastique non plus. Personnellement, elles me tiennent bien la tête. Je n'ai pas de souci. Ça me tient bien la tête. Voilà. Donc, plutôt un bon point. Alors, essayons la lampe pour voir. Ici. Alors, le bouton, il est là. Ah, ça, ça éclaire bien avec la lampe, hein, les amis. Si je l'éteins. Ouais, ça vient retirer un petit peu d'ombre sur les figurines. C'est pas mal. Bon, je ne sais pas si je me servirai de la lampe en permanence. Je sais que sur les vieilles comme ça, là, la lampe, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, ce n'est pas sûr que j'utilise la lampe avec ces lunettes-là aussi. Mais, voilà. Vraiment de la bonne qualité, les amis. Vraiment de la bonne qualité. Donc, il va falloir que je me prenne soin. Parce qu'elles sont superbes. Ça faisait pas mal de temps que je voulais essayer ces lunettes loupes. le fait que les vieilles se sont cassées. Ben, je me suis dit, allez hop, banco, on va essayer. Et puis, ouais, ça a l'air pas mal. Alors, au fur et à mesure de l'utilisation, je vous ferai un petit retour quand je serai vraiment en condition de maqueter. Voir un petit peu comment ça se passe. Mais normalement, ça devrait aller. L'info majeure, c'est qu'on peut les utiliser avec des lunettes sur le nez. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, les amis. Je sais pas combien de temps ça a duré, ce petit test. Mais, voilà, je voulais le partager avec vous. Voilà, vous avez tout ici. Donc, moi, je vous les recommande. Ça coûte, je me rappelle plus combien. J'ai la facture. Non, j'ai pas de facture. Il n'y a pas le prix sur la facture de ce modèle. Voilà, je n'avais commandé que ça. Si, j'avais commandé aussi une petite pince Tamia. Parce que la mienne, c'est cassé. Voilà. Donc, j'avais commandé ça. Mais, voilà, c'était vraiment une petite commande, la pince. Mais, c'était surtout ça que j'attendais impatiemment. Je vais pouvoir mettre ça au rebut et garder les nouvelles lunettes loupes. Voilà, les amis. Ben, écoutez, j'espère que ce petit test de matériel vous aura plu. Et puis, pour ceux qui voulaient éventuellement les acheter, ben, voilà, vous avez une petite ouverture de boîte. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur et la qualité que c'est. C'est une très, très, très bonne qualité. Voilà. Quoi dire de plus ? Moi, je vous les recommande. Si jamais vous avez besoin de changer vos lunettes loupes ou de vous les acheter, allez-y. Elles sont super, super bien. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, les amis. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et puis, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye, bye. Et à plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada